Bonjour à tous, c'est Elou, je vous retrouve aujourd'hui dans mon décor habituel pour vous faire le traditionnel rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. Je vous présente mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Alors, tout d'abord, j'ai fini, je vous écris du Velvide les lettres retrouvées présentées par Karen Taib avec la préface de Tatiana de Ronay. Donc, c'est aux éditions Robert Laffont et ce témoignage a été publié en 2011. Je vous l'ai présenté dans mon dernier C'est lundi que lisez-vous. Je l'avais quasiment, j'avais lu une grande partie et donc là, je l'ai fini. Comme j'ai coutume souvent de vous le dire, n'hésitez pas à aller voir mon dernier C'est lundi que lisez-vous parce que grosso modo, mon avis n'a pas changé sur cette lecture bouleversante. Simplement, je voulais dire deux choses. Tout d'abord, dans ce dernier C'est lundi, je vous disais que 8000 personnes avaient été touchées par les rafles du Velvide et en fait, c'est 13000. Voilà, donc je pense que c'est dans une lettre retrouvée que le chiffre 8000 apparaît mais il n'avait pas forcément les bons chiffres. Et donc, dans la quatrième de couverture, il y a bien marqué 13000. Voilà, donc je ne voulais quand même pas vous dire de bêtises. D'autre part, je vous disais donc la dernière fois que j'étais épatée du fait que dans ces lettres, il n'y ait pas vraiment de haine envers l'énergie, qu'il n'y ait pas de peur qui transparaît, qu'il y ait finalement un optimisme assez incroyable dans ces lettres. Je rectifie un tout petit peu puisque dans les dernières lettres, il y a quand même certaines personnes qui ont décrit les conditions déplorables dans lesquelles elles sont retenues dans le Velvide et des personnes qui sont très lucides et qui savent très bien ce qui va leur arriver. Donc voilà, en fait, il y a vraiment de tout. Je vous conseille cette lecture parce que c'est un devoir de mémoire, parce qu'il faut le lire tout simplement. Pour moi, on ne peut pas vraiment dire un coup de cœur pour ce genre de livre, mais bon, voilà, ça s'y apparente. Très difficile, mais je ne regrette pas cette lecture, pas du tout. Ensuite, j'ai lu la revue Short, printemps 2013. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, en fait, tout commence sur le site officiel de la maison d'édition qui s'appelle Short Edition. Sur ce site, vous pouvez trouver de nombreux textes, de différentes longueurs, donc des nouvelles plus ou moins courtes, des poèmes, de la poésie, des strips, donc des petites BD. Et donc, en vous connectant, vous pouvez créer un compte ou tout simplement vous connecter via votre compte Facebook. Vous pouvez voter pour les textes qui vous ont plu. Et donc, une fois par saison, donc là, nous avons le printemps, la maison d'édition fait une revue où elle va publier les textes qui auront le plus plu, finalement, au lecteur. Et nous trouvons également une sélection de textes de la maison d'édition. Voilà. Il y a également un prix qui est décerné. Il y a même plusieurs prix, d'ailleurs. Voilà. Mais je ne vous en dis pas plus par rapport au concept. Je pense que là, c'est à peu près clair. En tous les cas, je vous ferai une vidéo spécialement dédiée pour la maison Short Edition et donc pour ces revues. Voilà. Donc, quand je m'ai proposé ce service presse, je n'ai franchement pas hésité parce que je trouvais le concept juste génial. Je suis allée voir sur le site internet, donc j'ai trouvé ça super, original. Après, j'avais un petit peu peur de finalement ne pas accrocher parce que le genre nouvel n'est pas mon genre de prédilection et je suis souvent déçue. Néanmoins, cette revue a été une très belle surprise. J'ai vraiment adoré. Il y a 31 textes et BD, donc 31 en tout, dans cette revue. Et j'ai trouvé qu'ils étaient tous de qualité. Alors, je n'ai pas forcément tout aimé parce qu'il y a vraiment de tout. Donc, cette revue est vraiment accessible pour tous puisqu'il y en a pour tous les goûts. Mais de manière générale, j'ai franchement beaucoup, beaucoup aimé. Vraiment de belles... une belle découverte. Alors, bien sûr, comme il s'agit d'un service presse, j'avais des délais à tenir. Et du coup, j'ai lu cette revue d'une traite. Je pense que l'idéal pour lire cette revue, c'est tout simplement de la poser sur son chevet, près de son lit. Et de temps en temps, la prendre et lire un texte au hasard. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon pour déguster ce livre. Pour finir, je voulais quand même vous citer quelques textes qui m'ont particulièrement plu. Donc, il y a un poème tout d'abord, « Seulteride salée » de Françoise Juryssen. C'est le poème qui ouvre la revue et qui traite de la vieillesse et de l'oubli. J'ai trouvé ça vraiment touchant. J'ai également beaucoup aimé la nouvelle de Fabien Hérisson. « Dernier rappel après embarquement ». Beaucoup d'humour et une chute plutôt sympathique. Alors également, « Hermine » qui m'a beaucoup touchée de Sandra Partman. Si je ne me trompe pas parce que je n'arrive plus à me relire. Oui, c'est ça, « Partman ». J'ai vraiment une écriture de cochon. Donc, il parle de la malprétence des enfants. Il y a eu le poème également « L'enfant du divorce » de Coralie Girard qui m'a plu. « Les vieux noctambules » aussi de Agnès Aubert. Encore une fois, très touchant et qui traite de la vieillesse. « Neuf mois en mois ». « Neuf mois en mois ». Je vais y arriver. « Damandine Forgali » qui est plutôt triste. « Fusible ». J'ai également noté de Florent Jaga. Voilà, etc. Il y en a d'autres. Ah oui, il y a le strip. Je vais quand même vous en citer un. Le saut de Pablo Vasquez qui m'a vraiment fait sourire. Etc, etc. Franchement, je pourrais en vous en citer d'autres. Parce que sur les 31 textes, j'ai vraiment aimé plus de la moitié, très sincèrement. Hop, je vous la remontre une dernière fois. Je vous souhaite vraiment de tester. Allez voir sur le site internet pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vous mets le lien au bar d'informations. Alors, en ce moment, qu'est-ce que je lis sans surprise ? Le deuxième tome de la saga de Maxime Chatham « Autre monde » qui est fantastique. Donc là, nous avons Malron. C'est toujours chez Albin Michel. Alors, celui-ci, il date de 2009. Je vous disais la dernière fois sur le tome 1 que je ne supportais pas les marges du roman. Donc là, je vois qu'Albin Michel a rectifié le tir. Puisque dans son deuxième tome, voilà, c'est quand même un petit peu moins aéré. Et c'est moins de gaspillage. Donc très, très bien. Voilà. Alors, certains l'ont vu. J'ai mis une photo hier sur mon compte Facebook. Où je pose dehors avec le livre qui est ouvert. Et bravo à Stella notamment qui a deviné qu'il s'agissait de ce livre. Alors, je n'ai pas triché. J'ai bien lu. Mais par contre, comme on le voit sur la photo, j'étais dehors avec mon petit lapin. Et j'avoue que je me suis plus occupée de lui que de mon livre. Donc, j'ai simplement lu une cinquantaine de pages pour l'instant. Mais j'adore. On rentre directement dans le vif du sujet. On repart là où on s'est arrêté dans le tome 1. Et je suis de nouveau à fond dedans. Donc, j'ai vraiment hâte maintenant de continuer. Et je vous parlerai davantage de ce livre la prochaine fois. Et donc, qu'est-ce que je lis pour la suite ? C'est toujours la question critique. Bon, alors tout d'abord, je me suis mis de côté. Conte choisi de Hans Christian Andersen. Pourquoi ? Tout simplement parce que la médiathèque où je travaille, nous allons faire un cycle en fin d'année sur Andersen. Donc, je commence à me documenter. Il n'y a pas le choix. Mais ça me fait plutôt plaisir de lire ce petit recueil de contes. Parce que je connais très peu de contes d'Andersen. Très franchement, à part La Petite Fille aux Allumettes. Je ne suis même pas sûre que ce soit le titre exact. Mais je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Et La Petite Sirène, évidemment. Je ne pense pas que je vais lire d'une traite. Je vais lire des contes par-ci par-là. Parce que je sais qu'Andersen, ses contes finissent souvent mal quand même. Donc, je n'ai pas non plus envie de me déprimer. Mais bon, voilà. Je vais m'y mettre. D'ailleurs, j'ai même déjà commencé. J'ai déjà pris des notes. Donc, presque une lecture en cours. Mais bon, vraiment quelques pages. Et je pense que je vais également lire Nous étions faits pour être heureux de Véronique Holmy aux éditions Alvin Michel. Donc, c'est un livre qui date de la rentrée littéraire de la lune dernière. Donc, 2012. Pourquoi ce livre ? Eh bien, écoutez, parce que ça fait un moment que j'ai envie de découvrir la plume de Véronique Holmy. On a entendu beaucoup de bien. Et également, c'est très superficiel. Ce que je vais dire, mais j'ai juste craqué pour la couverture. Moi qui a toujours beaucoup aimé le piano, j'en ai fait dans mon enfance. Et c'est un instrument qui me parle. Donc, rien que la couverture me fait rêver. J'ai vraiment envie de lire. Et puis en plus, le résumé donne vraiment envie. C'est l'histoire des deux personnes qui ont 60 ans. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à m'identifier. Mais en tous les cas, je pense que ça doit être une histoire vraiment touchante. Et je pense que ça va se lire plutôt vite. Je ne me prévois rien d'autre. Parce que comme vous le savez, des fois, mon rythme de lecture n'est pas toujours au top. La preuve, je ne vous ai pas fait ce lundi la semaine dernière. Donc voilà, je pense que c'est suffisant. Je respire. J'ai l'impression de parler très vite. Voilà, donc c'est tout pour ce C'est lundi. Que lisez-vous ? J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos lectures de la semaine dans les commentaires. Ou me dire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés. Je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Mouah ! Sous-titrage ST' 501